Orthogaf.com se demande pourquoi et pourquoi pas. Alors, notre collaboration a mal commencé. Je m'en fous, je ne la paierai pas. Elle est où, ma nouvelle prof ? Elle est là ! Oui, j'ai décidé de vous former personnellement. Vous ? Ah, ne me sous-estimez pas. J'ai connu Grévis dans ma jeunesse. La réussite, ça n'est pas de connaître Grévis. Mais c'est quand Grévis vous connaît. C'est comme au cinéma, la réussite, ça n'est pas de tourner avec Jean-Paul Belmondo, ou c'est quand Jean-Paul Belmondo dit qu'il a tourné avec vous. Ah, d'accord. Si Grévis avait dit dans ma vieillesse, j'ai connu Nestor, arrivé, là, vous auriez réussi. C'est pas le cas ? Non. Et maintenant, il est mort ? Oui, oui, il est mort. Eh bien, voilà, vous n'avez rien réussi, vous avez tout raté. Bon, en tout cas, moi, je ne risque pas de vous embêter avec le latin. Oh, ben non, parce que les Romains, le Colisée, l'Italie, c'est du passé. Tiens, c'est vous, mes créants. J'adore l'Italie. Grâce aux fourchettes. Aux fourchettes ? Eh oui, si nous mangeons avec des fourchettes, c'est grâce aux Italiens. Avant, on avait plein de tâches, là, comme ça, c'est... On doit tout à l'Italie. Et François 1er a ramené la Joconde. Si l'on écrit avec des caractères romains, c'est parce qu'ils ont été inventés dans un monastère romain. Et lorsque j'écris en italique, je ne la paierai pas. Savez-vous pourquoi ? Parce que ça vient d'Italie. Oui, absolument. Comme les balcons, comme les accents, comme les masques, comme les caleçons. Les caleçons aussi ? Surtout les caleçons. Vous en savez des choses. Oui, mais ce n'est pas ici que je les ai apprises. J'ai une idée. Nous allons vous faire aimer l'orthographe grâce à l'Italie. Alors, si je dis, vous êtes mon stagiaire favori, qu'en dites-vous ? Eh bien, j'en conclue que je ne suis que votre seul et unique client, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Bon, quelle est la dernière lettre de favori ? Ben, I. Vous trouvez pas ça étrange ? Ben non. Et pourtant, mademoiselle Bingo est votre animatrice favori ? Vous trouvez que c'est un bon exemple ? Non, mais j'essaie de vous faire dire le féminin favori. Ben, elle est droite au but, c'est favori-te. En général, la dernière consomme du masculin est offerte par le féminin. Oui, si vous voulez, oui, oui. Vert-te, vert avec un T. Amis-e, admis avec un S. Souscrit-te, souscrit avec un T. Et avec favori, ça ne marche pas. C'est un petit peu comme vos stages, ça ne marche pas. Et vous voulez savoir pourquoi ça ne marche pas ? Vos stages ? Non, favori. Pourquoi est-ce que le féminin favori-te ne vous donne pas la dernière lettre de favori au masculin ? Non, parce que pour vos stages, je sais pourquoi ça ne marche pas. Oui, mais aujourd'hui, on fait favori, comme vous voulez. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, notre favori au masculin avec un I est en fait le participe passé d'un vieux verbe français, le verbe français favorir, qui se conjuguait comme finir et que nous avons plus tard remplacé par favoriser. Ah, je favorise, tu favorises, il favorise, nous favorissons, vous favorissez, il favorise. C'est passionnant. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, au passé composé, c'était « j'ai favori ». Ah oui, j'ai favori, tu as favori, il a favori. De plus en plus passionnant. Mais en italien, « favori » au masculin se dit « favorito » et au féminin « favorita ». Ah oui, et François 1er, par amour de l'Italie, avait l'habitude d'appeler sa maîtresse préférée « ma favorita ». Et à l'époque, beaucoup de femmes de la cour rêvaient de devenir « la favorita de l'Ouée ». De l'Ouée, oui, c'est ça, oui. Oh, quel effet ça fait de savoir que des hommes peuvent faire rêver ? Ah oui. Alors, le favorita, nous l'avons francisé en « favorite ». Ah, donc si François 1er avait eu des favoritos, favori aurait pris un T. Probablement. Eh, pas de chance, pas de chance. Ah, sous Henri III, l'orthographe aurait été logique, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, ah, mais ça, c'était plus logique avec François 1er, oui. En ce qui concerne le stage précédent, je ne le paierai pas. Nous avons décidé de vous l'offrir. Ah, très bien. Alors, on va couper la poire en deux. Parfaitement d'accord. Le premier stage, vous me le ferez, et le second, je ne le paie pas. Voilà, nous sommes quittes. Au revoir, monsieur. Mon stage favori, c'est quand c'est gratuit. Ortho. Gaffe. Point com. Se demande... Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada